Bonjour à tous, après 15 jours de trêve, le score handball s'apprête à jouer un match au sommet samedi prochain chez son dauphin, Vénitieux, puisque oui, vous le savez, les angevins sont en tête de leur championnat de national UL grâce à un super début de saison, grâce aussi au super début de saison de leur gardien, l'enfant du pays, on va dire, du club. C'est Maxence Rizzi qui est avec nous cette semaine. Salut Maxence. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Donc 15 jours de trêve, elles ont fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe un peu ? C'était important après six matchs, une grosse préparation cet été, de se laisser un petit peu de temps, de faire du jus, comme on dit ? Oui, complètement. L'objectif, c'était vraiment de récupérer. On s'entraînait jusqu'à mercredi, où il y a eu un match amical de jouer contre la réserve de saison pour aussi donner du temps de jeu à ceux qu'on a eu un petit peu moins. Et après, on a été en week-end jusqu'à hier soir. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment de régénérer et de bien se ressourcer pour attaquer cette deuxième partie de saison. Avec un match effectivement très important qui arrive. Vous êtes parti en trêve, évidemment, l'esprit libéré, serein. Je rappelle, six matchs, cinq victoires, un nul. Vous êtes dans vos objectifs, tout va bien ? Oui, complètement. On fait un bon début de saison dans l'ensemble. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça aurait pu être un sans faute, mais le match nul à Sainte est un bon point de prix quand même. Donc non, on est content. On sait que la saison est encore longue et qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire pour atteindre nos objectifs. Qui est évidemment de remonter en pro-ligue. On en parlait la semaine dernière avec ton capitaine, William Smanbar, qui était là. Il y a toujours ces petits, on ne va pas dire problème de retard à l'allumage, mais quand même, ces premières mi-temps qui sont un peu poussives. Et vous êtes parfois assez loin à la pause, mais comme vous êtes très fort, vous revenez derrière. Est-ce que vous avez profité justement de cette trêve pour travailler là-dessus ? Et de quelle façon est-ce que c'est dans le jeu ? Est-ce que c'est psychologique ? Pendant cette trêve, on s'est surtout ressourcés vraiment, mentalement. On a vraiment coupé un peu de travail physique, etc. pour entretenir, mais rien de particulier par rapport à ça. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on corrige par la suite. Pour l'instant, ça nous a plutôt souri, mais... Vous n'allez pas peut-être à chaque fois pouvoir revenir ? Non, non, ça va être compliqué quand même. C'est dur de revenir de moins cinq. Non, non, il va falloir qu'on évite ça, notamment quand on va jouer contre Vénissieux déjà ce week-end. On ne va pas pouvoir se permettre d'avoir un trou d'air comme ça. Il va falloir qu'on attaque fort le match et qu'on soit capable de le tenir pendant 60 minutes. Toi, qui a évidemment tout le terrain devant toi, tu vois un peu comment ça se passe. Comment tu expliquerais un petit peu cette problématique ? C'est compliqué à dire. Après, je pense aussi que les équipes adverses dépensent beaucoup d'énergie pour être sur ce niveau-là pendant une demi-heure. Et c'est aussi comme ça qu'on peut se permettre en deuxième mi-temps soit de faire l'écart, soit de revenir, etc. Parce que je pense que physiquement, on est quand même prêts. On a fait une vraie belle prépa. Alors ça, tout le monde le dit. Vous en avez bavé. On en a bavé. Comme jamais. Toi, tu as un peu d'expérience maintenant. Sur le plan physique pur, c'est la plus grosse prépa qu'on ait fait, je pense. D'accord. Mais au moins, ça paye aujourd'hui. Donc c'est bien. Donc non, non, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit capable de tuer des matchs en première mi-temps. Ou au pire, de ne pas se mettre en difficulté. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas de problème particulier, on va dire. C'est vrai, parce qu'à chaque fois que vous arrivez, vous rendez. Il y a peu de chances que ce soit le cas toute la saison. Évidemment. Tiens, pour juste finir sur la préparation physique. Évidemment, quand on est dans les buts, on court moins que ses coéquipiers. On dépense une énergie différemment. Mais toi aussi, tu t'es mis au niveau. Est-ce que tu ressens aussi aujourd'hui que physiquement, tu es plus fort et que du coup, c'est un atout pour toi ? Je pense que ça a moins d'impact forcément sur moi que pour les joueurs. Parce qu'il y a aussi une fatigue psychologique, enfin mentale, on va dire, qu'on est gardien. Mais après, oui, c'est sûr que le fait d'être en forme physiquement, de se sentir bien, ça aide aussi à faire de bonnes performances derrière. On va jeter un coup d'œil sur le classement. Évidemment, il n'a pas bougé puisqu'il n'y a pas eu de match la semaine dernière. C'était la trêve internationale. Donc, vous êtes en tête juste devant Vénitieux. Et samedi prochain, votre dauphin Vénitieux reçoit le SCO. Match au sommet. Est-ce qu'il y a, vous en parlez déjà, on est en début de semaine, mais est-ce qu'il y a une petite tension particulière en se disant qu'il y a un coup à faire ? Évidemment, en allant s'imposer là-bas, vous pouvez creuser déjà un écart. Oui, complètement. On sait que c'est un gros match qui nous attend. C'est un concurrent direct pour la montée. Après, on ne joue pas notre vie non plus sur ce match-là. C'est un match important comme tous les week-ends. Ceci dit, évidemment, on peut aussi creuser un écart au classement. Donc, c'est sûr que c'est un match important qui peut nous mettre très bien pour la suite du championnat. Vous avez déjà analysé cette équipe, ses points forts, ses points faibles ? Non, pas encore. Le début de semaine est plutôt axé sur un travail sur nous et on va commencer à travailler sur eux à partir de mercredi, je pense. Avec la vidéo ? Oui, en partie. Notamment pour toi, j'imagine, peut-être mettre un coup de projecteur particulier sur les gros bras d'en face, ceux qui tirent les jets de 7 mètres ? C'est sûr que le travail de vidéo pour les gardiens est assez important. Après, je ne sais pas forcément quelque chose dans lequel je suis très à l'aise. Je préfère le faire un peu à l'instant, entre guillemets. Après, j'essaie de voir à la vidéo ce qu'ils sont capables de faire. Et après, dans le jeu, on joue. Exactement. Et puis, eux, de leur côté aussi, j'imagine qu'ils ont regardé beaucoup de vidéos de toi parce que tu fais un début de saison remarquable, Maxence. Si on regarde les statistiques, tu es en tête des gardiens de cette poule élite de National 1 avec un total de 12,83 arrêts par match. C'est très précis. Est-ce que tu considères que ce début de saison, il est bon, très bon et exceptionnel ? Avec ces stats, là ? Non, je dirais que c'est un bon début de saison. Après, ça, c'est indéniable. Après, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux encore. Mais voilà, il faut continuer de travailler pour faire mieux, justement, dans la suite du championnat. Mais ça reste un début de saison qui est bien. Est-ce que sont importantes, les statistiques ? Que ce soit pour des joueurs de champ, les buteurs et pour les gardiens aussi ? Tu regardes ta feuille de stats à la fin du match ? Je ne suis pas directement après le match en train de regarder. Après, oui, forcément, je jette un petit coup d'œil. Oui, voilà, c'est ça. Et je peux très bien faire un match avec, je ne sais pas, que 10 arrêts. Mais par contre, c'est des arrêts importants. Et au final, ça reste un bon match quand même parce que c'est ce qui permet parfois de faire le faveur le trou. Donc, non, je n'y prête pas plus attention que ça. Après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir qu'on fait pas mal d'arrêts. Mais ce qui compte avant tout, ça reste quand même la victoire de l'équipe. C'est évidemment la victoire, mais un bon gardien fait gagner des points. C'est ce qu'on dit ? Oui, c'est sûr qu'au round-ball, le gardien a un gros impact sur le match. Tu fais partie des rares joueurs qui étaient là la saison dernière et qui ont poursuivi l'aventure cette année, avec notamment William Smadbar qui était là la semaine dernière. Donc, tu as un recul aussi sur cette saison compliquée la saison dernière et celle où tout vous sourit pour l'instant. Qu'est-ce qui a changé ? Le niveau, bien sûr, il est un peu moindre. Beaucoup de nouveaux, mais une intégration qui, on le sent, a parfaitement bien réussi. Oui, complètement. On a un super groupe cette année. Tout le monde s'est bien intégré. Je ne pense pas que quelqu'un se sente un peu à l'écart. Donc, c'est bien. Tout le monde va dans le même sens. Tout le monde travaille dur. Donc, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui permet aussi qu'aujourd'hui, on ait des bons résultats. Et ce qui est important aussi dans notre équipe, je pense, et ce qui fait notre force, c'est qu'on n'a pas deux, trois joueurs qui portent l'équipe, mais c'est vraiment l'ensemble des joueurs qui apportent leur pire à l'édifice. Donc, ça, c'est très, très, très bien. Oui, un gros esprit de groupe. Et puis, vous n'avez jamais été confronté à la défaite. Le jour où ça arrivera, on ne l'espère pas pour vous, peut-être faire une saison sans défaite, mais vous êtes armé pour, vous vous dites que ça peut vous arriver. Est-ce que dans votre esprit, il y a ce challenge-là, évidemment, de perdre, mais le plus tard possible ou jamais ? C'est sûr que notre série de victoires peut continuer comme ça le plus longtemps possible. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Après, ce serait un excès de confiance de dire qu'on ne peut pas perdre. Tous les week-ends, c'est un combat. Tous les week-ends, c'est un gros combat. Parce que toutes les équipes peuvent avoir tout le monde dans le championnat. Donc, il faut se remettre en question tous les week-ends et attaquer tous les matchs avec sérieux. La saison dernière, elle a été jugée un peu comme traumatisante, évidemment, parce que rien n'a été, vous êtes redescendu. Je le disais, tu es l'enfant du club. Tu as signé la combienième licence au club ? Ça va être la 14e ou 15e année. La 15e ou 15e année. Donc, j'imagine que ça te tenait à cœur, toi, de rester dans l'aventure pour réussir à refaire monter le club. C'était important pour toi de rester, de ne pas forcément aller voir ailleurs ? Oui, bien entendu. Après une saison comme ça, on n'a pas envie de laisser le club dans cette situation. Je pense que ce club-là mérite mieux, cette ville mérite mieux. Donc, voilà, c'était important de repartir sur de bonnes bases et de pouvoir permettre au club de remonter le plus vite possible. En tout cas, d'essayer de l'aider à remonter le plus vite possible. Vous sentez l'engouement naissant avec cette nouvelle salle, qui est magnifique pour ceux qui n'ont pas encore mis des pieds. Il y aura un match dans moins de 15 jours. Qu'est-ce qui est différent ? Est-ce que le public est plus proche déjà pour vous, les joueurs ? Oui, effectivement, le public est bien plus proche. Je pense qu'on peut créer un petit chaudron. Puis on le voit au fil des semaines, on a de plus en plus de monde qui vient. Donc, c'est agréable, ça fait un peu de bruit, ça résonne. Donc, non, non, c'est bien. Ça nous pousse et il faut continuer comme ça. Il y a des repères quand même à trouver quand on change de salle, quand on a été habitué pendant des années à évoluer à Jambouin, quand on intègre une nouvelle salle où ça se fait naturellement. Un but reste un but. Oui, ça reste naturel. On a l'habitude de jouer dans différentes salles. Donc, forcément, ça demande un petit peu d'adaptation pour vraiment se sentir bien. Mais on a eu la chance de pouvoir s'y entraîner assez rapidement. Donc, non, non, l'intégration s'est faite très bien. Très bien. Bon, rendez-vous donc samedi soir pour vous, 20h. Match au sommet à Vénissieux. Allez, l'idée, c'est peut-être pas d'avoir moins 5 à la pause. Non, non, ce serait bien d'éviter ça. D'éviter ça et de revenir avec une victoire pour vraiment vous installer en tête de ce championnat. On fera le débrief la semaine prochaine avec un autre invité. Un petit nouveau, tiens, parce qu'on n'en a pas eu forcément depuis le début de la saison. Donc, on verra ça dans une semaine. Merci de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada